Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Karina. Aujourd'hui, je vous propose des beignets soufflés. Une recette ultra rapide et facile à réaliser. Pour cela, nous aurons besoin de la farine, des oeufs, du lait, du beurre mou, du sucre, noix de mouscate, sucre vanier et de la levée chimique. Dans un saladier, nous allons mettre le sucre, le beurre mou, le sucre vanier et une pinxée de sel. Bien mélanger jusqu'à ce que ce mélange va blanchir. Vous pouvez tout aussi bien remplacer le beurre par de l'huile de la même quantité. Ensuite, à ce mélange, nous allons ajouter des oeufs et mélanger. Toujours bien mélanger entre chaque incorporation. Ensuite, le lait et bien mélanger. Ne vous inquiétez pas, l'aspect de la pâte est normal. Dans un autre saladier, nous allons mélanger la farine, la levée chimique et le noix de mouscate. Nous allons venir tamiser directement la farine au-dessus de la préparation. L'incorporation de la farine se fera en plusieurs fois, ceci afin d'éviter des grumeaux. Cette préparation ne nécessite pas de temps de repos. Une fois la pâte prête, vous pouvez la faire frire immédiatement ou la laisser reposer pendant 30 minutes, mais c'est facultatif. Au final, on obtiendra une pâte lisse et homogène, pas trop épaisse. Nous allons faire chauffer de l'huile dans une casserole. Pour savoir si l'huile est assez chaude, il suffit de mettre une petite pâte dans l'huile. Si elle frémit, c'est qu'elle est prête. La pâte est assez collante. Pour la travailler, je vous conseille d'utiliser deux petites cuillères, une pour ramasser la pâte et une autre pour pousser la pâte dans l'huile. N'oubliez surtout pas de mettre le feu à feu doux. Sinon, les beignets seront dorés à l'extérieur, mais crus à l'intérieur. Je vous conseille de moins la manipuler lorsqu'elle est dans l'huile. Retournez les beignets à mi-cuisson pour qu'ils soient dorés des deux côtés. Lorsque les beignets sont cuits, nous allons les déposer au fur et à mesure sur une assiette recouverte de papier absorbant. Sopoudrez les beignets de sucre glace et dégustez-les en côtiède. Voilà encore une fois une recette rapide et efficace. Refaites-la et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501